Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tepenshaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'uninaire de la voile de compétition que Tepenshaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors, avec un Z, point comment. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tepenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tepenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tepenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 117ème épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tepenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 8 mai, il est exactement 19h48 et le briefing de la mini en mai vient tout juste de se terminer du côté de la Société Nautique de la Trinité sur Mer et nous allons justement parler de cette course qui se sera élancée au moment où vous écouterez ce 117ème épisode mardi après-midi puisque le départ est donné mardi à 11h. Pour évoquer cette épreuve et le circuit mini en général, à 4 mois du grand rendez-vous de la saison à la mini Transat, nous recevons le directeur de course de cette mini en mai, il a été aussi celui de la récente Plastimo Lorient Mini, il s'agit bien évidemment d'Yves Leblévesque qui est chez lui à la Trinité, par ailleurs directeur du team actuel, salut Yves. Oui, bonjour. Également présent ce soir, le président de la classe mini 650 Jean-Marc qui participe en série à cette mini en mai sur son plan raison sport dans la ville, Team for the Planet, salut Jean. Salut Excel, bonjour à tous et à toutes. Et notre troisième bien invité est une navigatrice qui est également lisse sur cette mini en mai mais en proto, il s'agit de Caroline Boulle qui sera à la barre du plan manoir à foil Nicomatique. Eh bien Yves, on va commencer avec toi, vous sortez tout juste de ce fameux briefing de la mini en mai, peux-tu nous faire un peu les présentations de cette course, évoquer son parcours et peut-être la météo qui va attendre les 100 concurrents qui vont s'élancer mardi à 11h ? Écoute, c'est la dixième édition de la mini en mai qui est maintenant une classique du circuit mini, c'est une épreuve en solitaire qui part de la Trinité sur mer et qui revient à la Trinité sur mer et sur un parcours qui va en mer d'Iroise qui va contourner la chaussée de Seine jusqu'à l'occidentale de Seine et qui descend jusqu'à l'estuaire de la Géronde en enroulant la BXA. Donc c'est une classique et on est la course mini qui accueille le plus de bateaux, c'est que pour la deuxième édition on accueille 100 bateaux au départ, c'est une belle performance parce que même si les mini sont petits, petit fois 100 ça finit par prendre pas mal de place et c'est un beau challenge de réunir 100 bateaux dans un port et en ce moment on a le môle Karadek qui est le môle événementiel de la Trinité sur mer qui est parfaitement bien décoré avec tous ces bateaux. Bon et au niveau météo, à quoi peuvent s'attendre les concurrents déjà ? Quelle sera la météo du départ demain et quelles vont être un peu les évolutions de cette météo sur les quelques jours à venir parce que 500 000 ça va se faire en quelques jours ? Ouais alors on a eu un briefing météo de Christian Dumas tout à l'heure, alors on a vu déjà au moment du départ il pleut, on est vraiment dans un front assez pluvieux. On aura une petite vingtaine de nœuds, une quinzaine de nœuds de nord-ouest pour le départ et à la suite, après le passage de ce front, ça va s'éclaircir et avec une traîne assez active où il y aura une probabilité de grain assez importante pour les douze premières heures de course pour l'après-midi et le début de la nuit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai comment dire, j'ai pas respecté la tradition de la mini en mai qui traditionnellement commence par un parcours en baie de Kiberon avant de s'élancer sur le parcours offshore. Et là je considérais que faire naviguer sans solitaire en baie de Kiberon dans un endroit somme toute assez contraint et pas loin des côtes dans un temps à grains assez fort, c'était vraiment pas sympa pour les concurrents. Donc ils partent directement sur l'offshore et ils vont gérer les grains avec de l'eau à courir autour d'eux. Pour la suite, c'est globalement un flux de nord-ouest dans un premier temps qui va basculer un peu nord sur la fin de la course. Ce sera normalement ventilé tout le long de la course et ce sera une course assez tonique parce que la montée vers la mer d'Iroise va se faire auprès dans une bonne vingtaine de noeuds de vent avec des rafales assez importantes. Donc arrivé en mer d'Iroise, il y aura pas mal de mer. Les 24-36 heures des premières heures de course vont être assez toniques. Après, la descente va être plus sympa à partir de l'Occident de Val-de-Ossain pour rejoindre BXA, ça va être plus sympa. Et après, normalement, c'est des conditions plus adaptées à la saison pour remonter normalement. Jean-Ecaroé, vous allez nous en dire plus sur ce qui vous attend aussi sur cette mini en mai. Juste avant, un petit mot, c'est votre deuxième course en solitaire de la saison parce que vous sortez tout juste de la Pornichet Select qui s'est terminée en début de semaine. Vous avez pris respectivement la 11e place en série pour toi, Jean, et la 12e place en proto pour toi, Caroline. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette première course en solitaire pour tous les deux. On va commencer par toi, Caroline. Pour moi, c'était une grande nouveauté parce que j'ai couru avec ce bateau l'année dernière dans la classe mini, mais sans les foils. J'ai eu toutes les milles pour mieux qu'elle ait fait la mille Transat. Mais à partir du mois de décembre, on a bien changé le bateau en rajoutant des foils dessus. Donc, la Pornichet Select, c'était une course assez difficile pour moi parce que c'était la première en solitaire depuis cette pause de foils qui a complètement transformé le bateau. Donc, je pense que considérant tout ça, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des soucis d'électronique. Ce n'était pas forcément facile à gérer, notamment quelque chose que je trouve assez ridicule, mais qui en réalité est assez difficile à gérer. C'est une panne de réveil. C'est-à-dire que mon réveil à bord ne fonctionnait pas. Donc, je n'ai pas pu dormir du tout de toute la course parce que je ne me fais pas assez confiance pour faire une petite sieste. Donc, c'était une course assez difficile, mais au final, j'ai bien pris mes marques. J'apprends à utiliser le bateau un peu mieux tous les jours. C'est vraiment une grande découverte parce que c'est un bateau très différent de celui de mes concurrents. Donc, l'objectif pour moi, c'est d'en apprendre un peu plus chaque jour. Et je pense que c'est vraiment ce que j'allais essayer de faire sur Select. On va reparler justement de ce bateau et de l'évolution de ce bateau par rapport à la dernière. Jean, pour toi, 11e place sur cette Pornichet Select, est-ce que c'est un résultat concernant à ce que tu l'attendais ? Comment ça s'est passé pour toi ? Non, c'était un mélange parce que c'était une déception sportive. Forcément, l'année dernière, j'avais fait des beaux résultats. On s'habitue vite. Mais au-delà de ça, surtout, j'avais envie de faire beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire. Maintenant, c'était aussi un énorme plaisir parce que je retrouvais mon mini. En fait, je n'ai pas du tout navigué sur mon bateau cette année. Malheureusement, les trois dernières années sur mon mini, j'ai énormément navigué. J'ai besoin de ça pour travailler, être en confiance, etc. Et cette année, je n'ai pas du tout pu. C'était un choix parce que j'essaie de monter un nouveau projet. Et c'est une année charnière un peu pour moi. Donc, je mets toutes mes chances de mon côté. Ce que j'ai fait tout cet hiver, ça fait aussi partie du métier, je crois, de marin que je découvre. Mais on passe beaucoup de temps aussi derrière notre ordi à monter nos projets, chercher des partenaires. Et voilà, c'était la priorité de ce début d'année. Maintenant, je voulais absolument naviguer aussi et c'est ce que me permet mon petit bateau de série. Et du coup, c'était aussi un énorme plaisir de retrouver les navigations en solitaire. Et puis, j'ai fait le convoyage et l'apprentissé. Donc, c'était ce mélange, ce doux mélange aigre-amer. Je ne sais pas comment on peut dire. Donc, plutôt une déception sportive. Je pars plutôt bien sur le début de course, mais je fais quelques mauvais choix, notamment sur la remontée où j'étais sûr qu'il n'y allait pas y avoir de thermique à cause du plafond nuageux. Finalement, une grosse gauche de thermique qui rentre, qui fait bien, bien mal. Surtout, les autres naviguent extrêmement bien. Il y a vraiment une tête de flotte hyper homogène en série. Ça, c'est assez incroyable à vivre. Donc, c'est hyper intense tout le temps. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, ça, c'était vraiment très cool de retrouver ce niveau-là, cette intensité. Et vraiment, j'étais trop content de relancer cette saison en solitaire en mini. Mais bon, c'était une sorte de hors-d'oeuvre avant cette mini en mec et qu'il y ait une course plus longue en catégorie B contre catégorie C pour la Parniche et Select. Est-ce que pour toi, c'est le niveau au-dessus en termes de difficultés ? Est-ce que tu montes où vous allez monter d'un cran et à quoi tu t'attends sur cette mini en mec ? Oui, carrément, la mini en mec, il y a autant de difficultés que sur la Select en termes de parcours et de danger, d'intensité. Mais c'est aussi plus long. Alors là, on a ce grand bord entre l'occidental et BXA qui peut un peu ressembler à du large peut-être. Alors que c'est vrai que sur la Select, on est plus sur des bords très ramassés, très intenses. On manœuvre beaucoup. Mais du coup, là, il y aura ce mélange des deux. Donc, il va falloir à la fois être capable de se bagarrer dans l'intensité d'un parcours assez resserré sur certains tronçons, à la fois s'économiser parce que c'est beaucoup plus long et il y a des bords très longs comme celui dont je viens de parler. Et puis, en plus de ça, le plateau est encore plus relevé qu'à la Select parce qu'il y en a plein d'autres qui n'étaient pas là sur la Select qui reviennent aussi pour différentes raisons, mais notamment parce que le circuit est assez saturé aussi, notamment en série. Donc, pour certains, c'est leur première course de la saison et donc, ils vont être morts de faim. Ça va être top, ça. Ça va donner du beau match, je pense, à tous les étages en série, en proto. Caroline, toi, quel objectif tu te fixes après cette douzième place sur la Pornichia Select ? L'idée, c'est de monter en puissance ? C'est sûr que j'aimerais bien performer un petit peu plus que sur la course précédente, mais je pense que pour moi, il ne faut vraiment pas oublier que je suis débutante en classe mini. Je n'ai qu'une année en mini derrière moi et il y a des concurrents qui sont bien plus expérimentés que moi, donc qui naviguent beaucoup mieux. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un bateau qui est vraiment très différent et que je ne connais pas, mais plus que ça, il n'y a pas de monde d'emploi pour ce bateau. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à l'utiliser encore mieux. On n'a jamais encore vraiment navigué longtemps dans des conditions fortes dessus, donc ça va être une grande nouveauté, notamment au portant. On l'a vu sur la Select, en fait, le bateau, il vole très tôt. Donc là, c'est sûr qu'il va voler. Et le portant VMG, ça fait partie des points forts de ce bateau. Sur la Select, j'avais fait une remontée assez dingue. J'étais dans les dernières sur la remontée au près parce que le vent était faible et c'était assez compliqué, du coup, avec mon bateau à foil dans ces conditions-là. Et au portant, je suis passée de 71e à 7e en quelques heures. Donc, c'est sûr que c'est des conditions qui sont très fortes pour moi. Par contre, il va falloir gérer d'autres choses, c'est-à-dire que comment dormir sur un bateau qui vole, comment manger, comment vivre ? Ça, c'est des questions que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Et aujourd'hui, en mini, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient la réponse à cette question-là non plus. Donc, l'objectif pour moi, c'est vraiment d'essayer de faire les tours, de bouée, de finir la course, de ne pas trop casser le bateau et d'apprendre un maximum de choses parce qu'en fait, la course qui compte, au final, c'est la mini-travate. Yves, il y a encore, comme tu disais tout à l'heure, 100 solitaires inscrits à cette année comme l'an dernier. Est-ce que vous avez encore refusé du monde pour cette mini en mai et qui confirme vraiment à la fois le succès et une certaine saturation de cette classe ? Oui, c'est incroyable. Là, tu vois, à l'heure qu'il est, on a 100 bateaux qui vont partir demain matin et il y en a encore 10 en liste d'attente. Et sur ces 10-là, il y en a 2 ou 3 qui sont là avec le bateau prêt, les contrôles sécu qui ont été faits, tout ça, qui sont prêts à partir réellement. Et c'est effectivement assez impressionnant, le succès de la classe mini en général. Alors, c'est super bien géré objectivement par la classe mini par rapport au calendrier qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a un système de liste, enfin bon, Jean nous racontera ça mieux que moi, mais il y a un système de liste qui fait qu'on ne peut pas être premier sur la liste sur toutes les courses. Il y a un ordre de préférence que chacun doit remplir. Donc, ça permet de répartir un petit peu, mais il y a effectivement beaucoup plus de demandes que d'offres au départ des courses. Et c'est ce qui fait que même à 100 bateaux au départ, j'ai des bateaux en liste d'attente. Et à mon grand regret, je ne peux pas pousser plus que 100 parce que, en fait, sur l'eau, on pourrait avoir plus que 100 bateaux. Ce n'est pas insurmontable. C'est la logistique à terre qui devient vraiment compliquée d'accueillir plus de 100 bateaux. Déjà, il faut les mettre dans le port. Et puis, il faut accueillir tous les concurrents. Il faut gérer les contrôles, gérer tout ça. Et on est à bloc en ressources de bénévoles et on peut difficilement faire mieux. Donc, pour la bonne pérennité de l'épreuve dans les années à venir, je peux difficilement être à plus de 100. Et malheureusement, il y en a qui sont prêts à partir et qui ne partent pas. Et je le regrette, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Jean, tu peux nous rappeler justement ce système qu'Amélie Grassi, à qui tu as succédé à la présidence de la classe mini, avait tendance à comparer à Parcoursup ? C'est un peu le principe. Est-ce que tu peux nous rappeler ce système et est-ce qu'il évolue au fil des ans, ce système d'inscription ? Oui, alors effectivement, la comparaison peut tenir. C'est-à-dire, en fait, on fait des fiches de vœux sur les courses qu'on veut faire en priorité sur la saison. Donc ça, on fait ça en amont en février, en fait. Et donc, on met la course qu'on veut en priorité en numéro 1, puis la numéro 2, la course suivante en numéro 3, etc. Et du coup, sont sélectionnés à chaque fois tous les vœux numéro 1 en priorité, puis les numéros 2, jusqu'à ce que la liste soit remplie. Et à partir du moment où un vœu, par exemple, la liste principale est remplie en vœux 3 par des gens qui ont mis des vœux 3, mais ensuite, du coup, il y a aussi des gens en vœux 3 en liste d'attente, là, commencent des tirages au sort. Et donc là, on va retirer au sort tous ces vœux 3 pour savoir qui rentre dans la liste principale et qui est en liste d'attente dans ces vœux 3. Et ensuite, on tire au sort les vœux 4 pour établir la suite de la liste d'attente. Donc c'est un système qui permet, en fait, on l'a vu ces dernières années, déjà, parce que ça fait déjà quelques années qu'il y a des listes d'attente, qui permet de partager le plus inquiétablement parce que les courses, en fait, entre les coureurs, parce qu'en moyenne, on avait tous nos vœux 1, 2, 3. Donc on était un peu garantis d'avoir nos 3 premiers vœux. Cette année, c'était un peu différent parce qu'on avait, du coup, des vœux encore un peu plus de monde cette année. Et du coup, certaines courses, dont la mini en mai, avaient été tirées au sort dès le vœu 1, ce qui a créé un peu de stress. Voilà, on a eu quelques moments d'interrogation, on a fait des simulations pour voir comment on pouvait un peu faire évoluer le système. On se rend compte quand même que c'est le système le plus équitable parce que c'est quand même... ça permet de garantir les vœux les plus importants dans notre liste. Et puis, ça permet de tirer au sort et donc de ne pas choisir par d'autres critères que le tirage au sort. Et on remarque ensuite que, déjà, ce début de saison, les listes se vident quand même beaucoup. Alors, on a encore, malheureusement, 10 personnes dans les attentes qui sont prêtes à faire la mini en mai, ce qui est beaucoup. L'année dernière, il y en avait déjà quelques-uns. Je ne me souviens plus, Yves, mais il y avait déjà des gens qui étaient prêts à partir dans le port et qui n'ont pas pu partir. Mais au final, la PLM est partie. On a vidé les attentes grâce notamment à l'accord de Yves. On a la Pornichet Select qui a aussi bien vidé sa liste d'attente. Donc, malgré tout, ce système est encore bien valable, je pense. Et on considère que c'est le plus équitable. Après, on est en train de réfléchir aussi. Voilà, peut-être qu'il y a des petits gestes d'ajustement à faire pour garantir un minima une ou deux courses dans l'année. Parce que c'est vrai qu'au début, il y en a, ils se sont dit, mince, j'ai zéro course. Il y a la mini en mai et la transgascogne qui ont été tirées au sort en vœux 1. Et dans les deux, ils n'ont pas eu de chance. Enfin, non, c'est parce que du coup, ils ont choisi un en vœux 1 et l'autre en vœux 2. Donc, c'était forcément en lisantant. Donc, ça, ça a forcément créé un peu de stress qu'on aimerait éviter parce que ce n'est pas non plus comme ça qu'on veut que les projets se passent. Mais voilà, on voit aussi que tous ces gens-là, ils ont maintenant des courses, ils ont été sur la Pornichet, ils sont sur la mini en mai. Donc, au final, globalement, à part ce stress en début d'année, ce système fonctionne plutôt bien. Bon, l'objectif de tout ce petit monde, c'est quand même de faire la mini Transat. Sur la mini Transat, aujourd'hui, à date, vous êtes à combien d'inscrits en liste d'attente ? Parce que le nombre d'inscrits, si je ne me trompe pas, c'est les limités à 90, c'est ça ? Oui, c'est ça, les limités à 90. Pareil, c'est difficile de faire plus. On a évidemment essayé de réfléchir à augmenter ce nombre. Mais entre la logistique des ports, il y a quand même trois ports sur la mini Transat, avec les scales aux Canaries. Il y a aussi tout un système de bateaux accompagnateurs et beaucoup de logistique humaine. Et donc, pour ces raisons, c'est quand même très compliqué d'augmenter, voire impossible même, dans les conditions dans lesquelles on veut aussi que ça se passe bien. Donc, évidemment, on pourrait commencer à faire comme d'autres grandes courses, se diviser dans deux différents ports, etc. Mais ce qui tueurait complètement l'ambiance de la mini et vraiment, ce ne seraient pas des conditions dans lesquelles, je pense, les gens aimeraient faire la mini. Et on a aujourd'hui, je crois, alors c'est à confirmer, mais on a au moins une liste de 140 personnes qui sont inscrites sur la Transat. Donc, ça fait 50 personnes sur les attentes. Yves, vous aviez innové récemment sur la Plastimo Lorient Mini en imposant, comme d'ailleurs sur la Transat qui se court en ce moment, le format double mixte. À l'arrivée, ça a été une réussite assez impressionnante avec 85 duos mixtes inscrits. Tu t'attendais à un tel succès quand tu as pris cette décision d'imposer ce format ? Non, j'en suis ravi, mais il faut saluer là l'engagement de Jean-Philippe Coe, le président de Lorient Grand Large, qui est l'organisateur de Plastimo Lorient Mini, les gens de la classe mini qui ont suivi. Et il y avait au sein, comme dans n'importe quelle équipe, des gens qui avaient des doutes. Nous-mêmes, Jean-Philippe et moi, on se disait, bon, il faut faire ça parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est important et que si on n'impose pas la mixité, elle ne va pas se venir toute seule et qu'on doit le faire. Honnêtement, on s'était dit avec Jean-Philippe, bon, si on a 50 bateaux au départ, ce sera bien. Et en fait, il y avait 80 bateaux à la vie de course et on a pu, grâce à l'équipe du port de la base, on a pu pousser à 5 bateaux supplémentaires en liste d'attente pour partir à 85 du haut femmes-hommes. Et ça, c'était quand même assez incroyable. Et ça montre bien qu'il y a énormément de femmes qui veulent naviguer et qu'il n'y a pas tant d'hommes que ça qui les invitent à naviguer à bord de leur bateau. Donc, voilà, je ne suis pas un fan à des règles, mais là, en l'occurrence, si on ne fait pas des règles comme ça, il y en a plein qui restent sur le quai et c'est vraiment dommage. C'est vraiment une très heureuse surprise à quel point ça a bien marché. Caroline, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette initiative ? Toi, tu es skipper de ton bateau, donc tu n'as pas été choisi, c'est peut-être plus toi qui as choisi ton co-skipper, en l'occurrence, Benoît-Marie qui t'épaule depuis le début du projet. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative sur la place Timolori en mini ? C'est sûr que je pense que c'est une très belle initiative et ça prend pas mal de courage aussi de prendre des décisions comme ça, donc bravo vraiment aux organisateurs. Il faut dire aussi que moi, au début, je faisais partie des personnes qui avaient un doute un peu là-dessus, malgré le fait que je sois une fille parce que je considère qu'en fait, en mini, on est globalement des solitaires, donc rien n'empêche une fille de monter son projet. Donc il y a autant de femmes qui peuvent monter leurs projets que d'hommes, comme c'est des projets solitaires, mais en même temps, d'un autre côté, effectivement, en tant que femme, j'ai déjà eu ce genre de problème, disons, où je voulais naviguer dans un équipage ou dans un duo et on m'a dit non parce que tu n'es pas un homme. Donc effectivement, on a des problèmes là-dessus, donc je pense que c'était une très bonne décision d'essayer de faire quelque chose pour l'améliorer. Je pense quand même que ça aurait été peut-être pas forcément mal de laisser les duos femmes courir ensemble aussi parce qu'il y a peut-être des femmes, enfin je connais des femmes qui auraient aimé naviguer avec d'autres femmes et du coup, je pense que ça permet aussi de les aider à rentrer dans le milieu et de la voile. Je pense que ce n'est pas forcément très facile aussi pour les duos mixtes, donc vraiment un grand bravo d'avoir réussi à faire naviguer autant de femmes avec des hommes et inversement parce que je trouve que ça n'est pas très compliqué. Donc bref, tout ça pour dire qu'au début, j'avais quelques doutes, mais en fait, ça s'est très très bien déroulé et je vous en félicite, je pense que c'est une très belle initiative. Jean, président de la classe, toi aussi, comme Yves, tu as été peut-être surpris par le succès. Yves disait qu'il s'attendait peut-être avec Jean-Philippe Cot à 50 bateaux et on a eu 85 au départ. Quel a été ton retour, ton premier retour d'expérience sur cette Plastimo Lorient Mini en double mix ? Oui, c'était difficile à dire, mais c'est vrai que quand Yves nous a fait remonter cette envie de travailler sur la mixité, sur la Plastimo, moi, très vite, je suis allé interroger des femmes qui avaient déjà fait des projets de courses larges qui avaient été concernées par ces sujets et pour avoir leur avis. En fait, du coup, en interrogeant plein de femmes, très vite, le doute s'est dissipé et même les femmes au sein du conseil d'administration, très vite, elles disaient non mais en fait, moi, j'en connais plein des femmes qui peuvent naviguer, il faut juste regarder un peu à côté de soi et du coup, ces interrogations qu'on avait tous, elles se sont vite, j'étais vite assez serein parce que tous ces témoignages me confortaient, très bien et puis même d'autres qui naviguent en voile légère beaucoup, des hommes qui disaient non mais moi, j'en connais plein des femmes dans mes clubs de voile légère ou de match racing qui aimeraient bien tester, ça leur permettrait de donner une... Donc, très rapidement, le doute s'est assez vite dissipé, j'ai trouvé en tout cas au sein du conseil d'administration et puis surtout, on avait une volonté d'une fois qu'on y allait tous avec Laurent Grandlarge et Yves, main dans la main, on y allait à fond et pareil, on avait monté cette liste pour être sûr que tout se fasse du mieux possible, on avait monté cette liste de femmes volontaires qui voulaient se présenter, qui ne connaissaient pas forcément des coureurs mais qui voulaient naviguer et on a eu 40-50 filles qui se sont présentées et au final, il y a eu très peu de skippers qui l'ont utilisé cette liste pour trouver, donc c'est-à-dire que même dans leur entourage proche, il y avait des femmes qu'ils connaissaient qui avaient envie de naviguer donc je pense que le résultat il est quand même assez prometteur et assez éclairant donc c'est-à-dire qu'il y a encore plus que 85 femmes c'est-à-dire que sur ces 40-50 femmes sur cette liste il y a peut-être 5-6 skippers qu'on demandait donc c'est-à-dire qu'il y a 130 femmes qui étaient prêtes à faire la place Timo ou quoi ? Ouais ouais et je regardais la liste des inscrits pour la mini en mai en revanche il n'y a que 10 femmes sur 100 partants ça veut dire qu'il y a encore du travail justement pour, comme le disait Caroline que les femmes aussi prennent en main leur projet et s'engagent sur de tels projets. Ouais, je te confirme que depuis que enfin moi je regarde les statistiques assez précisément notamment sur la mini en mai ça se balade autour de 10% et ça ne bouge pas beaucoup voilà et alors on pourrait trouver des tas de raisons mais ça justement ça donne je pense que ça donne vraiment de l'eau au moulin au fait d'organiser d'imposer au moins une fois dans la saison une course en double mixte ce qui permet de je suis convaincu que sur les 80 femmes qui ont habillé là sur la Plastimo Lorient Mini il y en a au moins quelques autres qui se sont dit en fait tout ça ça m'a porté moi aussi je peux y aller moi aussi je peux être dans le dispositif je peux rentrer dans les projets c'est sûr que ça donne j'espère que ça va donner envie à pas mal d'entre elles bien évidemment c'est le but et ça va sans doute susciter des vocations Jean tu voulais rajouter quelque chose ouais je pense qu'effectivement moi j'ai eu des retours comme ça effectivement de femmes qui disaient mais trop bien ça m'a mis le pied à l'étrier maintenant en plus je me sens plus légitime à demander directement même sur d'autres courses où c'est pas imposé grâce à cette première expérience j'ai enrichi mon CV etc donc ça leur donne une légitimité c'est les retours qu'on a eu et puis aussi ça va progressivement j'espère que ça va donner envie en fait un truc qui est vachement revenu quand je discutais justement avec des femmes lors de la réflexion de ce projet c'est que ça manquait de rôle modèle en fait aussi beaucoup et du coup là d'avoir plein de femmes qui ont navigué sur des courses au large ça va donner envie à d'autres encore et encore et je pense que c'est cet effet boule de neige qu'on attend qu'on espère et je pense que c'est typiquement ce genre d'initiative qui permet ça donc je pense que ça a vocation à être prolongé sur ces 100 inscrits je regardais aussi il y a 28 protos cette année il y en avait 20 l'année dernière Jean on va continuer avec toi c'est un peu le retour des protos on a l'impression que la classe qui avait un peu périclité ces dernières années redevient pas à la mode mais en tout cas commence à plaire est-ce que c'est lié peut-être aussi au phénomène de saturation il y a plusieurs choses ça fait quelques années aussi que la classe met en place des mesures pour favoriser le retour des protos c'est vrai que dernièrement on avait quand même beaucoup moins de protos les protos c'est jamais le plein sur en tout cas le plein des quotas sur les courses ni sur la mini ni sur les autres courses donc on a on a introduit en plus l'année dernière les quotas dès les courses de saison ou cette année cette année c'était cette année pour vraiment protéger les protos et ça vraiment on voit le fruit de ce travail il y a effectivement je pense une des raisons qui est la saturation en série qui fait qu'il y a aussi pas mal de gens qui réfléchissent qui se disent ok j'ai quand même beaucoup plus de facilité à me qualifier en protos ça c'est sûr que ça peut expliquer un peu ça et notamment le retour de plein de vieux protos ça c'est trop bien aussi non franchement c'est une catégorie qui est hyper dynamique parce qu'on a la belle homogénéité en tête de flotte avec pas mal de protos neufs qui se bagarrent là on l'a vu sur les dernières courses en série les premières années en mini c'était rare d'avoir autant de protos devant toute la flotte en classement général là maintenant on retrouve les protos vraiment devant les séries qui se bagarrent devant et puis on a aussi plein de vieux protos qui sont retapés par des passionnés et ça c'est cool c'est hyper intéressant aussi pour la classe mini d'avoir cette diversité de profils à tous les étages donc non je pense ça va dans le bon sens on espère que la mini 30 partira à plein en proto aussi et voilà Yves tu voulais ajouter quelque chose oui 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 tout à fait alors moi j'étais quand même moyennement inquiet par rapport au proto parce que en fait les séries il y a eu un engouement vraiment important pour les séries grosso modo il y a quand même un côté plug and play tu achètes ton bateau et c'est le but et la classe lutte pour ça c'est à dire qu'un bateau de série c'est justement un bateau de série c'est que tu ne bricoles pas dessus tu achètes un bateau neuf ou d'occasion tu le mets à l'eau tu navigues et tu es tout de suite au niveau des autres il n'y a pas de donc c'est un gros avantage et cet avantage là il a permis aussi de faire monter considérablement le niveau de navigation c'est comme les gens s'entraînaient entre eux avec les mêmes bateaux ça a vraiment fait monter le niveau mais bon les protos à côté de ça ils ont quand même un énorme avantage pour eux c'est que ça va plus vite et comme on est tous des compétiteurs d'avoir un bateau qui va plus vite tout de suite c'est mieux et le proto naturellement en tout cas sur le papier quand tu as un bateau en carbone avec des kiffes pivotantes à 2 mètres de tir en dos avec des mâles carbone avec enfin tous les gadgets qu'on peut mettre sur un proto ça va plus vite alors ça va on voit bien que dans certaines conditions des fois les séries ils arrivent à s'en sortir parce que ils ont une capacité d'exploiter leur bateau à 100% tout le temps voire même au-delà de 100% on l'a vu sur la première manche de la Plastimo mais d'une manière générale le proto il va plus vite et ça c'est quand même un sacré avantage et je pense que pour moi c'est une raison pour laquelle on voit quelque chose se rééquilibrer c'est que c'est quand même beaucoup plus drôle de faire des bateaux qui vont plus vite je pense que Caroline va nous le confirmer Caroline parmi ces 28 protos qui vont s'élancer mardi sur la mini en aile il y a Minicomatic tu as lancé ce bateau il y a un an un plan manoir comme tu le disais tout à l'heure et doté de foils depuis le mois de décembre raconte-nous un peu comment ces foils ont révolutionné finalement ce bateau et comment tu apprends à les utiliser quelles sont un peu les performances de ce bateau avec les foils par rapport au modèle que tu avais sans foils l'année dernière c'est sûr que moi je suis totalement d'accord avec ce que disait Yves la raison pour laquelle j'ai mis des foils c'est parce que j'aime aller vite et je pense que la plupart des protos font du coteau parce qu'ils aiment la beauté de la technologie de l'innovation d'aller vite d'optimiser son bateau et vraiment c'est ce que je recherche c'est pour ça que j'ai fait pas mal de bateaux à foils avant sur d'autres supports et c'était en fait l'objectif de ce projet à la base la raison pour laquelle j'avais pas mis les foils l'année dernière c'est que je voulais vraiment me qualifier pour faire la mini transat 2023 c'était vraiment l'objectif et une mise de foils ça voulait aussi dire prise de risque donc je préférais être sûre d'avoir toutes les milles et être en bonne condition pour participer à la mini transat donc une fois que ça a été fait j'ai mis les foils du coup au mois de décembre et là effectivement comme tu dis ça a complètement changé le comportement du bateau globalement à toutes les allures en fait le bateau il vole très très tôt il vole à partir de 8 nœuds de vent et à partir du prêt débridé donc le seul moment où c'est très difficile pour moi c'est le prêt VMG c'est très difficile mais en fait c'est quand même plus simple que l'année dernière parce que l'année dernière j'avais pas de dérive donc c'était globalement impossible de faire du prêt là j'ai un petit peu d'accroche quand même et à partir du moment où il y a un peu plus de vent le foil pousse donc c'est vraiment bien ce qui est assez dingue c'est que là du coup j'ai fait x2 en vitesse dans quasiment dans beaucoup d'allures je dirais et ça en devient assez impressionnant donc là où j'en suis aujourd'hui c'est pas d'essayer d'aller plus vite mais plutôt essayer de ralentir pour pas me faire trop peur et trop mal parce que mon objectif c'est vraiment d'essayer d'abord de savoir l'utiliser en mode dégradé avant d'apprendre à pousser un peu sur l'accélérateur et c'est pas facile donc voilà je navigue avec un casque donc rien à voir avec l'année dernière c'est souvent assez violent mais bon je suis extrêmement contente du bateau franchement c'est une énorme victoire technologique je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien du premier coup donc ça c'est vraiment vraiment génial et puis ce qui est bien c'est que il y a quand même beaucoup d'autres proto-neufs comme vous disiez tout à l'heure qui ont un très bon niveau et qui sont très rapides donc il y a pas mal de bateaux avec qui on peut se comparer donc c'est assez intéressant en ce moment de naviguer en proto Yves quel est toi ton regard un peu technique sur le bateau de Caroline tu t'y connais en navigation à foil mais sur des bateaux beaucoup plus grands quel est un peu ton regard sur ce bateau c'est vraiment c'est vraiment top parce qu'on a vu alors on a vu des très belles images dans un premier temps mais c'est pas la première fois qu'on voit des mini voler et bien souvent tous les mini qu'on a vu voler tu vois il y avait SIR il y a quelques années qui avait fait des images assez impressionnantes mais le bateau en course il a jamais trop rien donné parce que en fait ça volait à certaines allures dans une certaine force de vent dans une certaine configuration et le reste du temps les foils c'était plutôt c'était plutôt un boulet à traîner qu'un truc qui faisait le plus vite là c'est le premier vrai foiler où on voit qu'il y a un potentiel où le bateau il navigue bien en mode classique et quand les feuilles poussent ça pousse vraiment fort et on l'a vu sur la Plastimo Laurium Mini de 2023 on a vu le bateau qui en VMG portant qui allait au même cap et beaucoup plus vite que les autres et ça c'est parce que ça volait on a vu les images au début donc là c'est hyper prometteur parce qu'on est plus sur des régimes particuliers mais sur des allures vraiment compétitives avec d'autres où le bateau ou les feuilles font aller plus vite maintenant j'imagine bien comme disait Caro que tout ça c'est pas forcément facile à piloter ça demande beaucoup de boulot et je pense que même si je souhaite plein de biens à Caroline je pense qu'il y a encore du job pour être sûr de gagner les courses avec les bateaux à foil parce qu'il faut tenir la vitesse moyenne c'est la base et là il y a quand même beaucoup de choses à bord donc le niveau de mise au point l'exigence de mise au point sur ces bateaux là elle est colossale mais ça doit être passionnant bon tu confirmes Caroline c'est passionnant c'est sûr que c'est vraiment passionnant c'est super intéressant moi ce que j'adore c'est que à chaque nav en fait j'apprends mais tellement de choses c'est assez dingue en fait c'est une petite révolution à chaque fois que je navigue c'est ça que j'adore mais oui effectivement il y a énormément de choses à apprendre encore j'en suis au tout tout début et puis c'est très dur physiquement donc il faut que je m'entraîne beaucoup et les feuilles tu les utilises dans toutes les conditions quand il y a de la mer aussi oui et si ça marche très bien dans la mer en tout cas de ce que j'ai vu aujourd'hui on verra au milieu de l'Atlantique mais aujourd'hui jusqu'à 3-4 mètres ça marche bien par contre le seul moment où je les retire c'est vraiment dans la molle s'il y a moins de 5 nœuds devant là j'enlève les foils et ce qui est bien c'est que les miens en fait ils sont ils sont hors de l'eau si je les soulève quand je les rentre en fait ça rajoute pas de la traînée parce qu'ils sont complètement hors de l'eau donc là je suis dans le pire des cas comme tout le monde d'accord tu parlais tout à l'heure de performance de remonter au VMG portant sur le reste de la flotte tu peux nous donner des idées des vitesses moyennes que tu arrives à atteindre grâce au foil ben là sur la select j'étais entre 18 et 22 nœuds sur toute la descente donc c'était pas mal je pense que et puis il y avait une quinzaine de nœuds donc c'était pas non plus c'était pas non plus fou j'étais à 150 degrés du vent donc entre 145 et 150 donc j'étais vraiment très contente c'est pour ça que j'ai réussi à bien descendre aujourd'hui la meilleure nave qu'on a réussi à faire c'était le convoyage en fait de port niché à la Trinité et c'est pour ça pour vous montrer en fait que c'est de mieux en mieux là c'est complètement juste un convoyage en fait c'était la meilleure nave et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je navigue c'était la meilleure nave parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et à chaque fois je vais lancer un petit peu plus et là c'est un peu le record du bateau on a fait 21 000 en 1h13 donc ça fait quasiment un peu moins de 20 nœuds de moyenne avec 12 nœuds de vent ouais est-ce que tu as aujourd'hui tu commences à avoir une vision claire du plateau en proto et de la concurrence qui va t'attendre à la fois sur cette mini en mai et sur le reste de la saison et sur la mini Transat qui est l'objectif ultime oui je pense qu'en fait il y a beaucoup de niveaux en proto cette année donc il n'y a personne qui est sur enfin oui je pense qu'il n'y a pas de favoris aujourd'hui en proto il n'y a même pas de podium favoris parce qu'on est je pense une dizaine à pouvoir monter sur le podium c'est ça qui est super intéressant il y a pas mal de bateaux neufs et tout le monde enfin il y en a beaucoup qui naviguent très très bien en plus dessus donc c'est très intéressant il y a tous ceux qui sont sur les bateaux de David Raison il y en a quelques-uns notamment plusieurs qui ont des bateaux neufs avec les frérots qui ont un bateau qui ressemble beaucoup à ça et qui naviguent très bien aussi il y a Carlos aussi l'espagnol le 1080 qui a déjà fait la mini Transat l'année dernière donc il a beaucoup d'expérience et qui a comme moi un plan manoir un peu moins extrême donc ça peut être intéressant aussi il a des petits foils qui lui permettent de je dirais pas voler mais Transkimming se sustenter dans certaines allures et il a des dérives qui lui permettent de remonter au près donc c'est aussi un un compromis très intéressant il y a le bateau de Robinson on est pas mal de bateaux assez différents avec des personnes qui se débrouillent plutôt bien dessus et vraiment ça tourne sur les podiums donc c'est ça qui est intéressant et il y a notamment un certain Jacques Delcroy que Yves tu connais bien qui court sous les couleurs d'actual et qui je crois fait partie du team qui vient de gagner la Pornichet Select sur un bateau qui est le numéro 753 si je ne me trompe pas Yves tu peux nous en dire un peu plus sur lui déjà le numéro 753 il a bien rendu son truc Jacques parce que 53 c'est quand même le numéro d'actual donc oui alors Jacques il est sur un bateau pour le coup très classique mais qui navigue bien c'est un plan Bertrand de 2007 ou de 2009 c'est un bateau qui a l'avantage d'aller alors c'est pas pour c'est surtout pas pour retirer du mérite à Jacques parce que il navigue très très bien mais c'est un bateau qui va vite facile tout le temps et ça c'est un super avantage parce qu'on voit sur les protos en fait quand tu rajoutes des gadgets pour aller vite tu complexifies le mode d'emploi et ça demande énormément de moyens pour aller à 100% du bateau tout le temps et ça demande beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup d'entraînement et pour le coup le bateau Jacques il a un potentiel bien inférieur à des bateaux comme celui de Caroline ou tous les nouveaux protos qui sortent par contre il a globalement la capacité de le mener à 100% systématiquement et c'est ce qui permet à Jacques de s'en sortir assez bien et globalement il navigue très bien moi je suis vraiment impressionné par la précision de ses trajectoires qu'il a tout le temps et c'est vraiment pas beaucoup de mille en trop et il va vite il a tout le temps le bon fond de vitesse et une très très bonne stratégie donc voilà il faut le surveiller en tout cas je suis ravi de voir Jacques porter les couleurs d'actuales comme ça c'est certain que je suis très enthousiaste à regarder ça et je vais évidemment le suivre de près Caroline tu voulais ajouter un mot ? je voulais juste dire que si on regarde la carte de la Select c'est Jacques qui de loin a fait le moins de mille de toute la flotte donc ça prouve qu'il a vraiment une très bonne connaissance de stratégie météo et tout et je pense que c'est vraiment un excellent marin Jean on va parler des séries comme tu le disais il y a un niveau qui monte qui monte d'autant plus en général que les années impaires au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'expérience de la Mille Transat là c'est pareil on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde comme disait Caroline tout à l'heure qui peut monter sur le podium est-ce qu'aujourd'hui il y a des têtes d'affiches qui se dégagent ? toi tu as fait une très bonne saison dernière je crois que tu as fait 5 podiums l'année dernière j'imagine que tu te mets dans le lot non pas forcément mais effectivement tous bossent énormément dans les différents pôles on se connait tous maintenant on se suit on s'appelle on s'apprécie et effectivement tous ont énormément bossé donc il y a ceux aussi qui étaient peut-être un peu moins devant les dernières qui commencent à être totalement devant donc ça rajoute encore plus de niveau que l'année dernière comme tu dis à l'approche de la Transat forcément les gens bossent et progressent là c'est assez dingue je pense qu'il y a 20 personnes pour le top 10 il y a 10 personnes pour le podium peut-être et peut-être même plus il y en a qui sont toujours présents comme Léo Bottorel sur les optimistes Hugues qui est souvent devant il y a forcément Ulysse Damien qui n'était pas sur la Pornichée mais qui était tout le temps devant les dernières aussi qui seront présents tu peux nous préciser les noms à chaque fois Ulysse David Ulysse David sur le 1025 je ne sais plus les noms ont changé ils ont aussi trouvé des sponsors pendant l'hiver donc les noms de bateaux changent mais Ulysse David Damien Fleury mais tu en as beaucoup d'autres tu as aussi Gemila Tassin Lorient qui était très forte aussi déjà les dernières tu en as énormément j'en oublie évidemment et puis tu as aussi les nouveaux qui arrivent sur le circuit tu as Amaury qui a fait une forte impression sur la Select Amaury je ne sais pas son nom par contre Guérin il y a Bruno évidemment qui a gagné la Select mais lui il était déjà là les dernières sur un P3 parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de Maxi représentés mais Damien Fleury et lui en P3 sont vraiment hyper forts tu as Thomas André en P3 aussi qui est très très fort mais ce serait insulté aussi de tous les autres parce que franchement devant il y a énormément de monde et je serais incapable de dire qui va gagner cette fois-ci c'est sûr que ça va être une grosse bagarre et je pense que ça va être passionnant moi en tout cas je me délègue d'aller me battre avec tous ces gens-là parce qu'ils sont vraiment costauds et c'est le meilleur moyen d'apprendre c'est pareil sur la Transat je trouve qu'il n'y a pas de mais c'était le cas l'année dernière déjà il n'y avait pas non plus de grandes têtes d'affiches qui se détachaient et pour la Transat c'est pareil ça va être une bagarre à plutôt tirer ça va être dingue toi tu disputeras ta deuxième mini Transat tu avais fait 23ème en série en 2021 tu t'y vas pourquoi ? tu te fixes quel objectif personnel sportif pourquoi t'as eu envie d'y retourner ? c'est pas sûr que je fasse la mini Transat aujourd'hui je suis effectivement inscrit c'est une de mes options et j'adorerais refaire cette course qui est fantastique parce que c'est nos petits bateaux l'absence de communication qui est quand même une nuit dans la course au large c'est des choses incroyables à vivre puis l'ambiance j'adorerais revivre cette course maintenant dans l'optique de mes projets et de continuer le plus possible à naviguer sur d'autres supports aussi je construis un projet en classe 40 et j'ai aussi une option sur la Jacques Vabre donc je sais pas encore ce qui marchera laquelle des deux marchera le mieux et donc je sais pas encore je peux pas dire encore si je serais au départ de la mini Transat mais j'y serais si j'y vais c'est si j'y vais c'est clairement pour vivre cette expérience à fond et puis pour sportivement faire le mieux possible si je peux si je peux faire un podium sur la mini Transat évidemment ce serait ce serait le top et j'irais tout faire pour le chercher parce que c'est vrai que la dernière moi j'étais en découverte beaucoup j'ai la course au large et la voile de compétition c'est quand même quelque chose que je fais pas depuis longtemps mais j'allais chercher autre chose que la 23ème place déjà l'année dernière et j'étais un peu déçu je m'étais bien troué sur les options en restant un peu beaucoup trop nord contrairement à la belle option sud de Pierre Cagani mais Pierre Leroy mais voilà si j'y vais c'est sûr que j'y vais à fond dans un objectif de performance tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet de classe 40 tu en es où tu as un bateau en vue c'est assez c'est assez nébuleux du coup c'est dur de donner des informations précises mais l'idée effectivement j'ai un projet un super projet sur lequel j'aimerais me rattacher pour ça il faut que je trouve encore du budget on essaye de construire ce projet à deux mais il faut qu'on trouve du budget avec un super bateau et l'idée moi c'est d'embarquer des partenaires sur ce projet à deux pour ensuite les entraîner sur un projet à moi en vue de la route du Rhum donc ça c'est le projet et pour ça c'est pour ça que j'ai beaucoup bossé cet hiver à chercher des partenaires et à essayer de pérenniser maintenant mon entrée dans la course au large qui date d'il y a 3 ans et c'est assez dur de le faire en mini mais tout est possible tout est sur la table aujourd'hui c'est très très dur de donner plus d'informations parce que j'ai pas encore ces partenaires là qui me permettent de te dire dans quelle direction je vais mais en tout cas ce serait un beau ce serait un super projet parce que ce serait avec un skipper que j'adore un co-skipper que j'adore en classe 40 qui m'entend très bien qui est ultra performant sur un bateau incroyable donc je sais aussi c'est voilà d'un côté à Mini Transat une course de rêve de l'autre un projet de rêve en classe 40 voilà dans tous les cas je serais très heureux tu nous donneras pas tu nous donneras pas le nom du co-skipper en session non parce que tout est bien ne pas se faire donc mais si tu veux on s'appelle un jour où ça se fera exactement on en parlera plus tard Caroline de ton côté tu disputeras donc ta première ministre en date quand tu y penses aujourd'hui qu'est-ce qui sort c'est de l'appréhension de l'envie un peu un peu de tout dans quel état d'esprit tu es à 4 mois du grand départ bah un petit peu de tout comme tu dis c'est-à-dire qu'il y a un peu d'appréhension parce que je sais pas à quoi m'attendre j'ai jamais passé autant de temps toute seule en fait ma plus longue période toute seule c'était ma calife et ça a duré que 6 jours donc il y a encore un peu de marge avant de faire une mini transat donc il y a ce côté-là qui c'est sûr est assez dingue en fait de se dire que je vais être toute seule sans pouvoir demander de conseils d'aide sur cette machine qui pour l'instant me dépasse encore donc c'est assez ouais il y a pas mal d'abstention mais d'un autre côté j'ai vraiment hâte d'y aller et je pense que je vais super bien m'amuser surtout que ce qui est vraiment sympa c'est le portant donc il n'y a rien de mieux que faire 4000 milles de portant quoi d'accord et tu te fixes un objectif sportif en tête ou tu t'essaies de pas te mettre une pression justement de résultats clairement si j'ai essayé de faire un bateau performant c'est pour essayer de viser la gagne sinon il n'y aurait pas eu beaucoup d'intérêt mais je ne me mets pas non plus une pression dingue parce que c'est ma première transat il y a beaucoup de personnes bien meilleures que moi autour donc voilà j'y vais étape par étape et là les courses de pré-saison sont là pour me préparer et puis j'espère être performante au monde à transat Yves quand tu entends Jean et Caroline parlaient de mini transat on rappelle que toi tu l'as couru trois fois et surtout tu l'as gagné en 2007 est-ce que ça te titille encore de temps en temps de retourner faire cette course qui t'a j'imagine apporté beaucoup je ne sais pas faire une transat je ne sais pas si je me lancerai dedans parce que moi je suis un peu comme Caro ou Jean j'ai quand même un côté compétiteur et puis y aller sans avoir de chance de gagner parce que il faut quand même être lucide là physiquement c'est hyper éprouvant une transat et passer un certain âge même si je me sens en pleine forme je pense que physiquement il y a de quoi vraiment souffrir je ne sais pas si j'ai envie d'aller là-dedans de faire des courses tout en instant avec plaisir mais je suis ravi moi du poste que j'occupe aujourd'hui d'accompagner les compétitrices et les compétiteurs en mini de les accompagner dans leur parcours d'aller avec eux d'être avec eux sur les pontons discuter de suivre les courses de suivre l'évolution de très près de suivre d'avoir des conversations très animées avec les uns les autres avec la classe mini sur ce qu'il faudrait faire ce qu'il ne faudrait pas faire et compagnie tu vois je suis vraiment ravi d'être dans le rôle dans lequel je suis aujourd'hui et je ne sais pas si ça serait super malin de vouloir à tout prix en refaire une il faudrait vraiment trouver une bonne raison mais je ne l'ai pas aujourd'hui aujourd'hui tu ne l'as pas oui Caroline toi tu te vois rester encore longtemps dans cette classe mini est-ce que tu as un plan comme j'en réfléchis lui à éventuellement passer en classe 40 est-ce que toi tu as un plan en tête ce sera la suite de ton parcours en course au large c'est sûr que j'aimerais bien continuer en classe 40 après mais aujourd'hui c'est beaucoup une histoire d'argent et de partenaires et il y a encore énormément de choses à découvrir sur mon bateau donc je vais étape par étape et déjà je fais ma transat après j'aimerais bien continuer à naviguer aussi sur mon bateau l'année prochaine parce qu'il y a encore énormément de choses à développer et je pense qu'il y a encore plusieurs années de travail sur ce bateau avant que quelqu'un puisse l'utiliser à 100% c'est vraiment un truc assez spécial donc j'aimerais bien continuer à travailler sur ce développement et si jamais il y a un partenaire qui m'approche pour me proposer un classe 40 c'est sûr que je suis ouverte en discuter j'aimerais beaucoup avis aux amateurs Yves on va terminer par toi parce que vous avez une course quand même à préparer demain toi tu restes directeur du team actuel où tu as confié tu as transmis plutôt tu es en train de transmettre la barre du trimaran actuel à Anthony Marchand comment se passe ce nouveau rôle qui n'en est finalement pas vraiment un parce que tu étais à la fois directeur de l'équipe et skipper jusqu'ici sauf que là tu n'es plus skipper et bien écoute ça se passe vraiment très bien là on est en pleine transmission avec Anthony où il faut qu'Anthony prenne vraiment sa casquette de skipper ce qui fait très bien là tu vois ça a pas mal navigué la semaine dernière ça va naviguer la semaine prochaine sur des entraînements où je fais offshore d'un jour ou deux c'est pas exclu que je donne les post-reports de la mini en mai s'il veut aller dire bonjour au mini et notre objectif très court terme c'est de participer à l'Armen Race mais c'est juste pour se faire en fait on va être le seul team donc il y aura l'intérêt sportif tout mesuré mais par contre ça nous fait un jalon de préparation d'équipage de se mettre en mode course et juste après l'Armen Race ce sera l'objectif pour Anthony de partir en qualif pour l'Arkea Ultimate Challenge donc le Tour du Monde en solitaire début janvier 2024 donc il faut qu'il fasse quelques milliers de mille en solitaire pour valider ça donc c'est vraiment l'objectif pour qu'au retour de ça il ait complètement pris en main le bateau et sa casquette de skipper que ce soit vis-à-vis de lui ou de l'équipe ou de tout le monde ça va être très important de concrétiser cette transition qui se passe du mieux qu'elle peut se passer en tout cas avec un bateau qui a évolué puisqu'il a des nouveaux foréglins c'est ça ? alors il n'y en a pas encore mais c'est dans les tuyaux ça va arriver c'est dans les sauts de résine et les rouleaux de tissu encore bon ça va bien un tout dernier mot est-ce que tu feras la Transat Jacques Vabre avec lui cette année ? ah non non on fait la Transat Jacques Vabre Tim Actuel fait la Transat Jacques Vabre mais moi je garde mon rôle justement de directeur de l'équipe sur cette partie Transat j'ai juste ma mission va être de ramener le bateau c'est-à-dire dès qu'on va arriver en Martinique Anthony va partir en vacances parce qu'il va avoir du boulot quelques semaines après et ma mission va être de ramener le bateau le plus safe mais rapidement possible pour pour préparer le bateau pour l'Archea Ultime Challenge qui part le 7 janvier donc ça va arriver très vite très vite effectivement d'ici là il y a quand même beaucoup de courses en minier notamment la minier en mai qui s'élance donc demain mardi 9 mai à 11h et qu'on va suivre sur la cartographie bien évidemment on vous souhaite tous les trois une bonne minier en mai Yves en tant que directeur de course Caroline et Jean en tant que compétitrice et compétiteur et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un 118ème épisode de Pause Report merci à tous les trois bonne minier en mai merci beaucoup merci à très vite merci merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501